De 11,9 milliards de francs CFA, les créances en souffrance au Togo ont connu une hausse passant à 13,709 milliards de francs CFA à fin 2018. Une situation qui a entraîné une dégradation du portefeuille de crédit estimée à 8,5% sur la même période contre 8,43% en 2017. La principale cause, le difficile recouvrement des créances auprès des clients. Lorsque le crédit n'est pas bien instruit, il y a de fortes chances que ça ne revienne pas. Les institutions veulent gagner du terrain, la concurrence les y amène, ce qui fait que vous êtes en face de quelqu'un qui est sur-endetté et aucun des créanciers ne peut récupérer ces fonds. Le montant total des emprunts à rembourser est de 161 milliards de francs CFA au terme de l'année écoulée. L'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Togo, pour réduire le niveau des créances en souffrance, insiste entre autres sur le respect des procédures d'octroi de crédit. Il appartient au gestionnaire de faire attention dans le ciblage, dans la sélection des clients. Le portefeuille à risque, c'est 3,90% jour. Ça part de la correction, ça part du renforcement des capacités, de la sensibilisation pour le respect des procédures. Cette tendance haussière du portefeuille des créances en souffrance est une question d'ordre régional à laquelle il faudra trouver des solutions efficaces au risque de fragiliser la microfinance qui contribue en moyenne à 20% à l'économie nationale.